Le glaucome, non, non, je ne connais pas. Je suis là juste pour une consultation ici, chez l'Oftamon. Non, non, je ne sais pas, parce que la maladie, bon, c'est pas très fréquent, je ne sais pas. C'est que c'est que le glaucome. Donc, c'est une maladie qui donne la cécité. Donc, il faut rapidement le traiter, sinon, vous ne verrez plus. C'est une tension dans l'œil, en effet, qui évolue et qui donne ça. En fait, quand on parle de glaucome, c'est une neuropathie, c'est une atteinte du nerf. Donc, souvent, nous, quand on a un sidit bimodé, il y a une atteinte du nerf optique, qui est d'origine liée à cette hypertonie, parce qu'on peut avoir une atteinte du nerf optique qui peut être d'une autre cause. Mais là, c'est une atteinte du nerf optique liée à une hypertonie oculaire. Mais en fait, il s'agit d'une, c'est une évolution, donc, comme je le disais tantôt, d'une hypertonie au niveau des yeux. Donc, dans cette hypertonie, on aura, donc, une tension dans les yeux qui va, à la suite, donner ce qu'on appelle, donc, le glaucome, qui est une altération du nerf optique, entraînant, donc, des altérations au niveau du sang visuel et d'autres signes que nous aurons retrouvés dans certaines explorations complémentaires, comme le sang visuel et l'OCT. Bien entendu, il y a un traitement, et, en fait, c'est une affection qui est chronique, donc qui nécessite un traitement au long cours. Il y a plusieurs types de glaucomes, en fait, voilà. Il y a des glaucomes chroniques, il y a des glaucomes, donc, qu'on appelle des glaucomes aigus, donc, qui surviennent à la, donc, par blocage de l'angle. Et il y a des glaucomes congénitaux, donc, il y a plusieurs types de glaucomes. Alors, ce que nous parlons le plus souvent, c'est des glaucomes chroniques, donc, ce sont des glaucomes qui sont héréditaires, donc, il y a toujours une note familiale, et ce sont ces glaucomes que nous retrouvons le plus souvent dans notre pratique quotidienne. Voilà, ces glaucomes-là sont, en fait, comme je l'ai dit tantôt, des affections chroniques, donc, qui nécessitent un traitement au long cours. Et donc, c'est des gens chez qui nous mettons un traitement, des coulirs, souvent, soit un coulir, qu'ils devraient mettre tout le temps, toute leur vie, ou alors, quand un coulir ne suffit pas, on passe à une biothérapie, c'est-à-dire deux coulirs, un c'est-dessus deux à trois coulirs. Bien entendu, c'est une affection qui, quand elle n'est pas dépistée à temps, justement, c'est le principal problème que nous avons, parce que souvent, les patients, quand ils viennent consulter, ils arrivent souvent à un stade tardif, en fait, parce que, tout simplement, c'est une affection qui est asymptomatique, et donc, le patient ne s'en rend pas compte. Et donc, c'est pour ça que, nous, systématiquement, quand le patient vient en consultation, on contrôle l'attention oculaire, parce que c'est quelque chose que nous avons, que le patient peut avoir, et qui passe inaperçue parce qu'elle est asymptomatique. Donc, c'est une affection, quand elle n'est pas dépistée à temps, elle détruit le nerf optique. Et c'est le nerf optique qui nous permet, bien entendu, de nous voir. La maladie, en fait, elle est de plus en plus connue, en fait, parce que c'est vrai que les gens, c'est vrai, dans le temps, ne consultaient pas systématiquement. Mais maintenant, dès qu'on a un patient qui a un glaucome, on demande à la descendance de venir consulter. Et c'est vrai que c'est des traitements qui coûtent cher, c'est des traitements à vie, mais on sensibilise les patients pour qu'ils n'arrêtent pas leur traitement, que c'est des traitements à vie, qu'il faut qu'ils le comprennent, et vraiment sensibiliser en ce sens que, vraiment, il faut le faire. Parce que, dès qu'il y a une rupture, on risque de se retrouver devant des complications. La prévention, c'est le dépistage, tout simplement. Donc, juste venir consulter. Même quand ils viennent pour des lunettes, nous, nous contrôlons systématiquement la tension des yeux. Donc, il n'y a pas de prévention en tant que telle. La prévention, c'est simplement de venir consulter et qu'on contrôle la tension des yeux, et voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada